Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. L'épisode 4 était très mouvementé, on a malheureusement perdu Rust qui s'est sacrifié pour moi. Je m'en doutais, je m'en doutais que pendant l'éclosion ça allait partir en couille mais... Eh, qu'à cela ne tienne comme on dit, je dois retrouver mon focus et je ne peux toujours pas ouvrir la carte ni faire quoi que ce soit d'autre dans les menus. Mes vêtements... Ouf... Mais où est mon focus ? Ah, voilà, ok. Mais... Je serai dans la montagne sacrée ? Mais... Seuls les matriarches peuvent y entrer. Ok. Je... Je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur... Où est-ce qu'ils sont ? D'accord... Donc, les matriarches utilisent l'ancienne technologie, puisqu'ils ont des portes blindées, etc. Il faut que je continue à chercher. Très bien. Je vais juste aller faire un petit tour derrière. On va se mettre nos points de compétences. Ah non, en fait, il n'y avait rien derrière. J'aurais dû y aller dès le début. On va se mettre nos points de compétences. On est où dans la map, là ? On ne peut pas savoir. Bien joué à vous. Vous m'avez feinté, les gars. Compétences ! Alors là, on a 3 points... Non, on a 6 points, c'est incroyable ! 6 points de compétences. Où les mettre ? Déplacez-vous plus rapidement quand vous maniez une arme lourde. Ça, c'est pas mal. Je prends... Ça m'en a coûté 2. Augmente la durée maximum du temps de concentration. Ça, c'est pas mal. J'utilise beaucoup. Utilisez R1 en visant pour encocher une flèche supplémentaire sur tous les arcs. Attendez, je re-regarde la vidéo. D'accord, pour tirer 2 flèches au lieu d'une. C'est très intéressant, ça. C'est très, très, très intéressant. Le temps de concentration. Les gars, le temps de concentration, on l'utilise énormément. Donc ça, ça me... On dirait le... Le temps. Tout ce qui est sur le... Basé sur le slow motion. Ça, c'est tout ce qui est basé sur les tirs. Ça, c'est tout ce qui est basé sur... Les attaques et les dégâts d'attaque. Ah, je devrais prendre ça aussi. Ça m'intrigue, là, les points d'interrogation. Ça, c'est tout ce qui est heal et soin. Ça, c'est tout ce qui est cueillette et compagnie. D'accord, ok. Ça, c'est tout ce qui est infiltration. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Tout ce qui est attaque et tout ce qui est attaque aussi silencieuse. D'accord. C'est pas ici que je vais le trouver. Leur tableau. Bon. Comment ça, c'est pas ici ? Ouvrir la porte. Ok. Ah, il suffit de le mettre en bas à chaque fois, en fait. Un signal. D'accord. J'ai toujours pas mes armes. Ah, il y a peut-être quelque chose par en haut. Là, avec toutes mes affaires. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire ? À tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec les Nora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Auline. Comment c'est possible ? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identis-can. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? Est-ce que tu es ma mère ? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma mère était habillée comme nous aujourd'hui, quasi. Bon, elle n'était pas forcément à la mode saison 2016-2017, mais elle avait l'air d'être habillée moderne. Et pas comme nous, ou la tribu. Très étrange. Hâte d'en savoir plus. Pourquoi on m'a amenée ici ? Nous t'avons cru à l'agonie. Et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr. Mais Jésar... Je suis désolé, mais la haute matriarche Tirsa était très claire. D'accord. Elle était en train de me parler, je m'en battais les couilles, les gars. Moi, je voulais juste me barrer. Ok, on va la suivre. Vas-y, viens, ma sœur. Attends, tu vas... Oh là, gros... Elle va te ribucher, elle va se casser quatre pattes, là. La vieille. Ouh là là ! C'est devenu une intelligence artificielle, peut-être, je ne sais pas. Faut y aller, hein, ma sœur. Est-ce que ma mère me ressemble, mais avec des cheveux courts ? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Hein ? Mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal, est à donner naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décibés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venu au monde ? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus et tu étais là. J'étais... Juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la toute mère en personne. Mais il y avait les autres. L'Ansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau. Une malédiction. Mais... Ce n'est pas une déesse... À l'œil ! C'est une porte ! Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère ? Oh ! Oh ! Attention ! Identiscane. L'ADL, c'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre Alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non. Accès refusé. Non ! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alloy, la toute mère t'a parlé. Elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision, d'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi, parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline, c'était l'un des visiteurs, juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non, il y a un autre moyen. Viens, on va arranger ça. C'est tellement captivant. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revue. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc ? Quel est ton plan ? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Les autres hôtes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Alors ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Hanoï. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Ha ha ! Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma seule. Pour une fois, l'en sera. Rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites-la, chercheuse, et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribune aura. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute mer te protège et te sustente, soit résolue. Je vais aller me préparer pour l'île. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tiersa, qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plus tôt, s'il le faut. D'accord. Très intéressant. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restrictions ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la toute mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Ah oui, c'est pas mal, ça ! Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades à l'oeil. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leur créateur. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leur péché. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la toute mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, la tribu, les braves, sont tous dans le flou. Ils pensent que l'intelligence artificielle qui fait un scan simple de la porte, c'est la toute mer. On n'est pas dans la merde, les mecs, pour dévoiler la vérité de tout ça. Euh... Ok. D'autres chercheurs ? D'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... Qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Qu'est-ce que tu me caches ? Du corps de Rost ? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs ? Oui. Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varle. Un des gardes en faction près des portes de l'Etreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. D'accord. Bon, bah, il est temps d'y aller, les amis. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'Etreinte. Par la Varle. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Oh, oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la toute mère te bénisse et te protège. Fidèle Nora. D'accord. Nous allons commencer. Purifier votre cœur. Bientôt, nous implorons le pardon. Alors, beaucoup de cinématiques depuis l'épisode précédent, mais tellement intéressant, je trouve. Vraiment, c'est captivant. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Je m'imagine déjà des milliers de théories. C'est incroyable. J'adore ça. Évitez d'aller dans les commentaires si vous ne voulez pas vous faire spoiler, évidemment. Elle a sauvé beaucoup de vies. La tribu lui doit beaucoup. Ok. Bon, on est parti, les gars. Direction la porte. Je suis une chercheuse. Et on commence à me reconnaître à ma juste valeur. Ça, c'était déjà incroyable. Je prends des soins supplémentaires. D'ailleurs, j'ai me soigné. Voilà, il ne faut pas hésiter. On va se prendre du bois. Pour faire des flèches. Je vais devoir ruiner un petit peu de... Comment on peut appeler ça ? Je vais devoir dégommer des machines, là. Histoire de récupérer le métal. Pour faire les flèches, toujours. Ok, on est où, là, d'ailleurs ? Mais les gars, c'est incroyable. Mais cette fois-ci, on est en bas. Mais oh là là, un village peut en cacher un autre. D'accord. Cette fois-ci, on est en bas. Très bien. Alors, attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, là-haut ? Cidé Charognarde. D'accord. Et moi, je venais d'où ? J'ai l'impression d'être sur Google Maps, là. Je venais de là, non ? Ben non, ici, j'ai fouillé. Je venais de par là, il me semble. Je crois que c'était ici. J'habitais ici, il me semble, non ? Il y a une tombe, là. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a une tombe tout là-haut. On va parler à notre ami à la porte, déjà, voir ce qu'il peut nous apporter d'intéressant. Ignorella, poursuivez le rapport. Je dois franchir les portes. Et pourquoi je laisserais une paria me donner des ordres ? Ok, je me souviens de toi, tiens. Je t'ai remarqué à l'éclosion. Tu as vu Bast détruire mon trophée. Et tu n'as rien fait. Tu oses critiquer un mort ? Tu n'as aucun honneur. J'ai failli te planter une flèche dans l'œil. Et tu me menaces ici devant des témoins ? Quand les hôtes matriarches apprendront ça, tu redeviendras paria sur le champ. Hé, crois-moi que non. J'ai été nommée chercheuse. Alors ouvre-moi. Toi ? Une chercheuse ? Tirsah et Jeza sont devenus folles ? Déjà qu'elles te laissent participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée ? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Tu parles trop. Tu n'es personne. Tu insultes les morts. On va laisser parler le cœur. Comment est-ce que tu peux dire ça ? J'ai combattu avec ces jeunes. J'étais à leur côté. Jusqu'au bout. Je les ai vus tomber. Si un seul d'entre eux avait été un vrai Nora, ils t'auraient planté une flèche dans le dos. Rêche, arrête. Quelle pute. Tais-toi. Je suis ton chef de guerre. Et moi, une chercheuse nommée par les hautes matriarches. Alors ouvre les portes et je pourrai enfin m'en aller. Dégage donc nos terres, je préfère. C'était quoi ? Sendez l'alerte ! Qu'est-ce qu'il est en train de le refaire ? Il en prend le contrôle. Soyez prêts ! Qu'est-ce que tu as tiré sur nous en bagarre ? Tuez-les, bravo ! Tuez-les tous ! Ok les gars, on se prépare à la bagarre ! Préparez-vous ! Avant de combattre une balée de troncs, assez long ! Soutre maire ! Accordez-vous de la fronte ! Ce ne sera pas long. Ok. Je dois me mettre en position. Voilà. Ok. On va prendre quoi ? On va prendre ça. Attention, calomber ! Ils sont de plus tôt ! Ok. Attends. Attends, attends, attends. Il faut déjà trouver... Oh putain, ce que j'ai pris ! Oh putain, ce que j'ai pris ! Sa mère ! Ok les gars, je ne sais plus où je vais ! Oh mais pourquoi il veut que moi ? Allez, lui, il est mort. Ok, je n'arrive pas à... Wow ! Oh, je ne suis tellement pas prêt ! Wow ! Victime ! Hashtag victime ! Ok. Il ne veut que moi ? Tête de ma mère qui ne veut que moi ? Oh là là ! Mais c'est incroyable ! Il est beaucoup trop balèze ! Arrête ! C'est du harcèlement ! Oh là là ! Les mecs, je ne pourrais pas le tuer, un no-take. Ok. Putain, salopard. Putain, salopard ! Ok, c'est bon, c'est touché. Oh ! Oh là là ! Dans ma gueule ! Ils sont bons. Ils sont bons. Ah, ils sont bons, hein. Ok. Ok, 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 ok. Comment on va faire ? Déjà, on va utiliser ce heal. Oh, putain ! Il pré-shot et tout ! Oh, mais c'est incroyable ! Oh, ouais, non. Mais les mecs, là, vous avez vu. Oh ! Oh, oh, oh ! Je ne pourrais pas le tuer, les gars ! Ah, ok. J'ai peut-être vu un autre point faible. Ok. Il faut que j'arrive de trouver un moyen d'aller derrière. Ok. Ok, c'est pas mal, ça. J'ai mis pas mal de dégâts. Ok, là, c'est nul. Ok, c'est bon. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. J'ai mis pas mal de dégâts. On va en fabriquer masse. Ok. Oh, putain. Allez. Hop, on esquive. Je suis désolé, les gars. Je me concentre de ouf. Je ne suis pas bien. J'ai l'impression qu'il touche à peine. Ok. Putain. Oh, c'est bon, je l'ai enculé. La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion. Wow. Il y en avait un comme ça avec eux. Je vais le fouiller direct avec le maître. Roule l'esprit des autres machines. Quel est son secret ? Comment tu as fait ? Montre-moi. Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment ? Voilà. Tu t'es servi de ça. Mais... Ça se connecte à mon focus. Je peux l'utiliser ? Ça vaut le coup d'essayer. Je vais le fixer juste là. Voilà, ça devrait venir. Faut juste faire un test. Aloy ! Comment tu as fait ça ? Teb ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es un tailleur, pas un brave. J'aide à défendre le guet de la mer, mais... Je n'aurais jamais imaginé voir un truc pareil. Tu as tué ce démon ? Et arraché ses entrailles ? Sa capacité à contrôler les machines... Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Euh... Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'Etreinte, je crois. Parfait. En plus, c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varle. J'ai toujours su que tu étais différente à Aloy, mais... Mais... quoi ? Je pense que tu es un don de la toute-mère. Rech peut dire ce qu'il veut. Merci, Teb. Bon, faut que j'y aille. Oui, je sais. Et je te souhaite bonne chance. Quelle principale terminer les entrailles de la montagne. Très bien. Piratage PSI disponible. D'accord, d'accord. Beaucoup de choses d'un coup, là. Il faut que je trouve une machine pour pouvoir essayer ce dispositif. Piratage débloqué. D'accord. Donc, tout ce qui est coureuse et tout. Oh là là. J'ai rien compris. C'est incroyable. Sauvegarde rapide. Bien mouvementé. Bien mouvementé. Cet épisode. Oh, un vendeur. Mais que tu fous, là, frérot ? Ok. Oh, fronde. Thierry, il a fronde. Le mec, il est là, sans pression. Il vend des petites frondes. Je peux acheter des popos. J'ai combien en sous, là ? Les soussous, c'est où ? 276. C'est pas mal. Ok. Boîte d'échantillons. Eh, c'est gratuit. Je prends. Je ne l'ai pas encore ouverte. On verra ce que ça donne. Très bien. Les gars, laissez-moi vite fait faire un peu le tour. Déjà de l'inventaire. Ok. Ensuite, la tenue. Je n'ai toujours rien à mettre sur ma tenue. Non, je ne peux toujours rien mettre. Je ne crois pas. Modification. Ok. Ah, si. Je peux peut-être mettre quelque chose. Bougez pas. Bougez pas, les gars. Bougez pas. D'ailleurs, je vais même utiliser peut-être une popo. Attendez. Pourquoi j'ai une popo dans l'inventaire ? Mais il ne s'affichait pas dans mon truc. Maintenir jeté. Ah non, mais ce n'est pas une popo. Je suis totalement fou, les gars. Désolé, la couleur m'a intercepté. Modifier la tenue. Of course. Et qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre tissu anti-gel. C'est pas mal, ça. Je le mets. Plus 6%. Je ne dis pas non. Ok. Et qu'est-ce que je peux mettre maintenant sur mon arc de mieux ? Euh... Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Compétence bricoleuse, pas acquise. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Faut que je sois bricoleur. Incroyable. Ok. Augmente la taille du carquois. Ça, ça serait pas mal pour éviter de faire des flèches toutes les deux secondes. Qu'est-ce qu'on a là ? Hein, je peux le faire aussi ? Hop. Sac de munitions, lance-câbles. Augmenté. Et puis le reste, bah, pour l'instant, je ne peux pas. On verra à l'avenir. Bah, les gars, là, on a fait pas mal de petits chemins. Là, cet épisode, vraiment, vraiment sympa. Je vais retirer la marque, là. Attendez, bougez pas. Ok, j'ai retiré le marqueur, ça me stressait. On est parti, les gars. Je vais essayer de tout ramasser. Je vais essayer de tuer des... Qu'est-ce qu'il dit ? Tiens, hop. On va s'en mettre au max. Ça. On va s'en mettre au max. Et ça, on va s'en mettre. Bon ! On est parti, les gars. Direction 230 mètres. À notre objectif. On va suivre le chemin. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose là-haut. Pirater un galopper. Je veux bien le faire, mais avant, j'aimerais aller là-haut. Parce que j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Ça a l'air de chialer, là. Je ne sais pas pourquoi. Ok, frérot. Yosh, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as besoin d'aide ? C'est toi qui as survécu à l'éclosion. Oui, j'ai besoin d'aide. Il y a dix ans, mon frère a été banni. Sa peine est terminée, mais il n'est pas rentré. Son campement est désert. Est souillé de sang. Allez, hop, j'ai cherché ton frère. Je ne me raconte pas la vie de ton frère, genre à la frite. C'est vrai ? Laisse-moi t'accompagner. Je ne t'embêterai pas. Je saurais me... J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Allez. Ok. Les oubliés. Pas mal, ça. Tâche. Non, c'était ça ? Parlez à Grata. Une vieille paria. Asso, ok. Ah, les oubliés, c'est ça. D'accord. J'ai une tâche, ok. Afficher sur la carte, désactiver. Activer quête et afficher sur la carte. Ah oui, c'est tout derrière. Ok, on y va les gars. On va y aller, c'est tout là-haut. Je ne sais pas si on va pouvoir... Je pense qu'on va pouvoir galoper des... Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah, pourquoi je ne peux pas le fouiller ? Vous m'interdisez de fouiller ? D'accord. Ok, je ne peux pas le fouiller. Je n'en ai strictement aucune idée de la raison, de pourquoi. Par contre, il me faut des heals. Il me faut des heals, sinon je tombe dans les pommes dans pas longtemps. Ok, impeccable. Là, il y en a... Impeccable. Tiens, on va passer par ici. Allez ! Ok, ça, ce n'est pas un point faible. Ah, mais si, c'est... Quoi ? Waouh ! Waouh, 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 ils m'ont enculé ! Ah, il ne faut pas les embêter, eux ! D'accord, il ne faut pas les embêter ! Bon, c'est pas mal, le jeu offre une difficulté, et ce même, bah, dès le début. Donc, c'est pas mal, il faut que je la joue plus silencieux. Bah, plus chasse et pêche, quoi, tout simplement. Ok, on continue. On va y aller vite fait. J'aimerais bien y aller... Attends, merde, il faut que je la récupère, la quête ? Non, c'est bon, je l'ai déjà pris. Ok, vous savez quoi ? On va pirater un galopteur. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est eux. Ok. Putain, mais ils m'ont vu de tellement loin, c'est impressionnant. Aller, dégage. Oh, putain, sa vitesse de déplacement ! Hop ! Ok. Je me vengerai, mon petit pote. Hop ! Rodriguez. Ok, il est mort. Il est mort, aucun problème. C'est peut-être bien d'aller pirater un galopteur avant de faire cette mission. Je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon, elle ne bougera pas. Je pense qu'on va y aller. Parce que là, les gars, j'ai plus de heal, j'ai plus rien, c'est la merde. On va y aller, je me défile un peu, j'en ai tué un sur deux. Mais eux, je sais pas qui c'était, mais ils étaient super forts. Je pensais qu'en visant leurs points faibles, en fait, ça pouvait être quasi les one-shots, mais pas du tout. Pas du tout. À part les dinosaures de merde, entre guillemets. Enfin, les machines de merde. Il faut quand même pas mal de flèches. Il faut quand même pas mal de flèches. Ok, j'ai repris mes carreaux classiques. Donc on est parti, on va essayer de choper un galopteur. Ah d'accord, on avait des discrètes. Approchez-vous sans vous faire opérer et appuyez sur triangle. Très bien. Wow, elle m'a enculé contre le mur. Wow ! Tu arrêtes, Denis ! Putain, mais il veut pas m'oublier, hein. Oublie-moi. Très utile. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a pas voulu m'oublier. Ok. Bon, si des galopeurs, maintenant, il faut que j'en chope un qui s'est pas enfui. En attendant, on va récupérer masse heal. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a des cadavres. Cadavres de veilleur un peu partout. Ok. On a trois galopeurs par ici. Doucement. Ouais, mais les mecs, vous regardez tous. Oh là là, vous êtes terribles. Oh ouais, vous êtes terribles. Ils regardent tous dans la même direction, frère. Ok. Ok, on se casse. C'est bon. Pour utiliser une attaque montée, appuyée sur la main. D'accord, pour mettre pied à terre, prions. Ok. Pas mal. Pas mal du tout, ça. Attends, stop. Calme-toi. Il peut pas s'arrêter ? Attends, calme-toi, stop. Ok, ok, il peut pas s'arrêter. Très bien. Bon. Ah ! C'est quoi cette bagarre ? Pour appeler votre monture, appuyer sur flèche de gauche ou de droite. D'accord. Et appuyer sur flèche de bas pour valider. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est tout ce que je voulais. Voilà, avoir ma petite monture. On va s'arrêter là. Je peux l'appeler là, par exemple ? Il va venir ? Genre, vraiment ? Ah, il a été blessé quand même. Ok. Ok, pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, écoutez, je vais marquer un point ici. On va les sauvegarder pas très loin. Et puis, je suis quand même content. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je me fais embarquer. Je suis quand même content parce qu'on a un galopeur. Maintenant, on peut appeler nos galopeurs. Ça, c'est plutôt cool. On va sauvegarder. N'oubliez pas que j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. On est encore en phase de découverte à l'épisode 6. C'est incroyable, les amis. À bientôt. Bisous, tout le monde.